Je suis en assistant sur un projet d'Aristide Tanagdar, projet de notre compagnie, la compagnie Théâtre Acclamation. On monte Terre Sainte de Mohamed Mbougar Sarr, qui est un auteur sénégalais. Oui, j'aimerais bien, j'aspire, j'ai envie de faire de la mise en scène un jour. Je pense que mettre en scène, c'est aussi une étape importante. C'est important aussi en tant qu'artiste, à un moment donné, de se retrouver aussi de l'autre côté du plateau. Voir ce que c'est. Moi, je m'appelle Safourata Kabouré, je suis artiste comédienne. J'ai 33 ans cette année. J'ai commencé le théâtre en 2005, au Théâtre de la Fraternité, chez Jean-Pierre Guinganet. Je suis restée 5 ans. Après ça, j'ai travaillé avec d'autres compagnies, notamment des espaces comme le CITO, la compagnie Féren avec Amadou Bourou. J'ai travaillé avec la compagnie Les Empreintes et plein d'autres structures ici, à l'extérieur aussi, avec le Théâtre Océano, le Théâtre National Belge, le Théâtre Populaire de Lyon et d'autres compagnies aussi à l'extérieur. Oui, qui reste une empreinte, une identité, un socle, je peux même le dire. J'ai rencontré Amadou Bourou jusqu'à quand j'ai quitté le Théâtre de la Fraternité. J'étais toute jeune, je manquais beaucoup de confiance. Je peux dire que c'est la première personne qui a eu confiance en moi et qui a voulu me tendre la main, qui m'a même tendu la main. On a passé des très bons moments. On a monté un texte de Pierre Paolo Pasolini, Pilate. Et Amadou, c'était un grand amoureux, un grand passionné du théâtre. C'est quelqu'un, je pense, qui s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie pour le métier. Moi, je dirais que je suis allée vers le théâtre. Mais je ne suis pas allée avec une conscience professionnelle. Je ne suis pas allée en me disant, je veux faire de ça un métier demain. Mais le métier s'est imposé à moi. C'est révélé à moi plus tard. Mais déjà, je suis allée parce que j'aimais bien le théâtre. Mais ce n'était pas dans le but d'en faire un métier. Après, j'ai rencontré une famille. J'ai rencontré une liberté. J'ai rencontré des auteurs. Et à partir de là, ta vie va ailleurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont marquée. Ça, c'est vrai. Mais des metteurs en scène. Donc, j'ai rencontré un metteur en scène en 2013, qui est à la retraite présentement, qui dirigeait le Théâtre National Populaire de Lyon, Christian Scarrity. Et on a passé une très belle aventure ensemble. On a monté les Césaires, là. Une saison au Congo. La tragédie du droit Christophe. Et c'était une belle rencontre pour moi, parce que c'est une belle personne. Un grand metteur en scène. Quelqu'un qui a un rapport assez rare à l'acteur, au texte et au théâtre lui-même. Un rapport politique et humain. C'est quelqu'un qui est crédible. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la séduction. C'est quelqu'un qui a vraiment le but et la passion de faire soulever le métier. Et puis, Aristide, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Un metteur en scène aussi que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé. C'est quelqu'un, l'un des rares metteurs en scène, qui laisse encore, qui donne encore de la place aux femmes. Et dans son écriture, et dans sa mise en scène. Parce qu'on est aussi dans une génération où la plupart des temps, tout est dirigé par les hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui écrivent. Il y a des femmes maintenant qui écrivent, mais 80% de l'écriture et même du métier lui-même, du corps lui-même, est dirigé par des hommes. Et donc, dans ce sens-là, je ne dirais même pas que c'est légal ou pas légal, mais c'est normal. À partir du moment où moi, je me mets à écrire, en tant qu'hommes, c'est naturel. Mais c'est rare de voir des auteurs comme ça qui se questionnent encore par rapport à la place de la femme dans nos sociétés. Et puis, c'est pour moi un auteur, un grand poète, un grand politique, et qui a un rapport à l'acteur aussi que je trouve juste. C'est un metteur en scène qui est amoureux des acteurs. De nos jours, c'est rare. Donc, après, oui, j'ai envie de travailler avec d'autres metteurs en scène, de faire d'autres rencontres, mais c'est des rencontres aussi comme ça, qu'on a envie de rebeloter, comme on dit. Moi, j'ai connu Aristide il y a longtemps, en 2005, au Théâtre de la Fraternité. Moi, j'arrivais, lui, il partait. Mais je dirais que ma vraie rencontre avec Aristide s'est faite sur un texte qui s'appelle « Façon d'aimer ». J'étais à Alger, je crois, en 2009-2010, au Panaf. Et donc, il devait lire ce texte-là. Donc, je suis allée, j'ai entendu le texte. Ça a été une belle gifle pour moi. Pour moi, c'est… Moi, la rencontre de l'auteur, de l'homme même, s'est faite à partir de ce texte, parce que pour moi, c'était comme une espèce de révélation. Pour la première fois, un auteur me parlait, à moi, de façon directe, sans même le vouloir. C'est une pièce qui parle de la place des femmes dans nos sociétés, dans nos foyers, et de nos façons d'aimer aussi, et aussi de l'immigration. C'est pour moi une des pièces rares où tu retrouves à l'intérieur une dimension politique, politique, sociale. Et je trouvais ça bien. Et après, plus tard, on monte cette pièce-là. Donc, je dirais que « Façon d'aimer » a été la pièce qui m'a beaucoup… le spectacle que j'ai pris du plaisir à travailler avec Aristide. Je… bon, je n'ai pas le souvenir que j'ai de la toute première… Bon, la toute première pièce, c'était un peu au lycée, mais la pièce professionnelle que j'ai montée, c'était avec une compagnie d'ICIT, le théâtre Éclat de Sousave, qui était dirigée par Sommé Gaëtan Félix, qui est professeur de français. C'était une sensation de joie, de plénitude, mais d'incertitude en même temps. Parce qu'on avait l'habitude de monter des pièces de sensibilisation, des sketchs au lycée. Mais une fois, pour la première fois, j'étais face à une langue, une vraie langue, et à un propos, à un personnage assez soutenu, consistant. Donc, c'était une joie, mais c'était très agréable. Oui et non, en même temps. Parce que moi, j'ai eu un parcours assez… Après le lycée, je suis allée au théâtre. Après, entre-temps, j'ai arrêté le théâtre pour aller faire autre chose. Donc, à un moment donné, j'ai dû arrêter le théâtre pour aller travailler. Donc, j'ai travaillé même dans des chiasques. Je travaillais dans des téléscentres à l'époque. J'ai travaillé chez des gens. Et j'ai fait tout ça, à un moment donné, jusqu'à ce que je me rends compte que je ne pouvais pas faire autre chose. C'est à partir de ce moment que la décision d'en faire un métier est venue. De vivre avec, évidemment. Bon, moi, je ne vais pas être égoïste par rapport à moi. Je ne peux pas dire que ce métier ne m'a pas donné. Ce métier m'a donné beaucoup. Économiquement, il m'a donné. Intellectuellement, il m'a donné. Humainement, il m'a donné. Je pense que vivre avec, ce n'est pas aussi économique. Mais économiquement parlant, on est tous conscients qu'on est dans un pays où la culture est toujours considérée en dernière position. Les subventions ne sont jamais là. Les acteurs se battent, les metteurs en scène se battent jour et nuit. Ils sont obligés d'aller chercher des subventions ailleurs pour créer. Et les comédiens de théâtre n'ont pas tout le temps des bons cachets. Et au-delà même des cachets, ils ne sont pas tout le temps embauchés parce qu'on a la chance d'être dans un pays où on a beaucoup de comédiens et de très bons acteurs, de très, très bons comédiens. Mais on n'a pas les moyens nécessaires pour soulever tous ces talents-là. Donc, parfois, ce n'est pas facile. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs, de comédiens se retrouvent à faire 10 000 choses. Tu vois, avoir un acteur, un comédien qui a une boutique de gauche à droite, par rapport à la question de survie, ce n'est pas évident. Et je me dis que ça, c'est partout aussi au monde. Non, on n'est pas obligés d'aller faire du cinéma. Je connais des comédiens qui ne veulent pas faire du cinéma. Mais en même temps, je trouve que c'est un bonus, c'est un plaisir. Ça reste toujours dans le cadre de ton métier. Donc, moi, pour moi, c'était un grand plaisir. J'ai vécu une belle expérience de cinéma avec Apolline Traoré, qui faisait des... On a fait une série, mais comme des mini-sketch. C'était un peu théâtral aussi, qui s'appelait « À les hommes, à les femmes ». C'était pour moi une belle expérience. Je trouve aussi que c'est important pour l'acteur du théâtre de vivre cette expérience-là, l'expérience avec la caméra, la façon dont tu poses la voix, la façon dont tu poses le souffle, la façon dont tu tiens les mots. Et l'énergie, tu ne le tiendrais pas comme ça sur une scène de théâtre. Donc, ce n'est qu'un bonus. Je pense que ce que je veux dire, c'est vaste. Le théâtre, c'est... C'est le miroir de la société. C'est l'endroit où on questionne l'humanité. C'est l'endroit où on anticipe sur le futur. C'est l'endroit où on se questionne soi-même. Et c'est ça, pour moi. Oui, c'est arrivé une fois au cinéma. Et... Ah, une autre fois aussi. Tiens, je me rappelle au théâtre. C'est pas que j'oublie. Au cinéma, c'était juste après la série d'Apolline où, à l'intérieur, j'avais des partitions comme ça de femmes assidues, manipulatrices, joueuses et tout ça. Tu prends du plaisir à faire ça. Mais après, juste après cette série-là, on m'appelle, on me dit « Ah, tiens, on a un rôle pour toi. Voilà, on voudrait que tu fasses ça, tu fasses ça. » Moi, j'ai refusé parce que la série était belle. Mais je me suis rendue compte que vu qu'on m'a vue dans ça, je n'ai pas eu envie qu'on me type. Je n'ai pas parce que banalement, tu te retrouves à être vue comme cette comédienne-là qui est bonne à faire ça, bonne à faire la fille gangster et tout ça. Non, j'ai refusé. Ce n'était pas contre eux, mais c'était pour moi-même. Voilà, c'est une fois que tu pars dans ça. On est dans un contexte aussi où, bon, les gens vont facilement vers la facilité. Personne ne prendra le temps de dire « Ah, on va l'essayer dans autre chose. » Moi, je n'ai pas envie qu'on me mette dans une moule. Au théâtre, c'était il y a très longtemps. Quand je suis arrivée au théâtre, j'étais très petite, petit corps. Donc, plusieurs fois, quand il y avait des rôles de petite fille, d'enfant, de jeune fille surtout, voilà, on m'appelait, tout ça. Quand même, quand je partais auditionner, à un moment donné, j'ai dit non, j'ai envie de faire autre chose. Il y a des petites femmes qui dirigent le monde. Il y a des petites femmes qui portent des entreprises. Une femme, c'est une femme. Et qu'elle soit, qu'elle ait 1m50, 1m60, machin, ça ne change pas. Là aussi, au théâtre, j'ai eu à refuser des rôles. Moi, je suis influencée par les femmes que je croise au quotidien. Je suis influencée par ces femmes qui balaient les rues. Je suis influencée par nos mères que je croise chaque matin, qui se réveillent tôt le matin, qui portent les paliers sur la tête. Je suis influencée beaucoup par ma mère aussi, par ma propre mère, qui pour moi est un modèle, qu'une femme battante. Je suis influencée par toutes ces femmes qui portent les luttes. Des femmes, je dirais, comme Odile Sankara, comme Apolline Traoré, et comme plein, 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 plein de femmes, des femmes de chez nous que je vois au quotidien. Des femmes comme Augusta Palenfo, toutes ces jeunes femmes-là d'une génération, qui est plus ou moins une génération autre, qui se batte au quotidien pour exister, pour tenir. Moi, je suis influencée par ces femmes-là. Moi, parfois, je suis un peu déçue par la façon dont on s'élève le 8 mars ici, mais ce n'est pas de la faute aux femmes. Je pense qu'il faut éduquer les gens socialement, politiquement, faire comprendre aux femmes que le 8 mars, ce n'est pas une journée de boisson, ce n'est pas une journée de bamboulade, mais c'est plutôt une journée de questionnement, parce que par rapport à la femme, il y a beaucoup de choses à revoir. Dans le plan social, économique, politique, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, pour moi, le 8 mars devrait être une journée où on repose vraiment les vraies bases, on se réquestionne, on se projette aussi sur le futur, parce que la femme, c'est quand même le socle de la vie, c'est quand même le socle familial. Donc, pour qu'on ait un futur à Dieu, pour que l'avenir soit beau, il faut que nous ayons des femmes réfléchies, conscientes du futur. Et je pense que ces journées-là sont aussi là pour ça. Mais en dehors de ça, chaque jour qui passe, chaque jour, chaque heure, est un moment de réflexion, de mise à l'épreuve, de réquestionnement pour la femme au quotidien. C'était un coup dur. C'était un coup extrêmement dur, dans le sens où, depuis que je fais ce métier, je n'avais jamais vécu ça. Moi, j'étais au Massa, et je devais rentrer du Massa et partir pour genre 3, 4 mois. Et je rentre du Massa, ça tombe, les nouvelles tombaient seulement, tous les jours. Tel spectacle est annulé, tel spectacle est annulé, tel spectacle est annulé. Et c'est comme si le monde s'écroulait d'un coup. Tu te retrouves à ne pas… Tu es dans une incapacité. Tu ne sais pas quoi faire, parce que ce n'est pas toi seule. C'est mondial. Et même chez nous, à l'époque, on ne pouvait rien faire, parce que notre gouvernement aussi avait pris les mesures des autres pays. On ne pouvait pas créer, on ne pouvait pas faire de spectacle, on ne pouvait rien faire. Donc, du jour au lendemain, tu te retrouves comme ça, neutre. C'est vrai, tu es chez toi, tu vas lire, tu vas faire des trucs, mais un artiste a besoin d'être sur le plateau. Un artiste a besoin d'avoir un public. Et on a besoin d'avoir des cachets aussi pour vivre, parce que, voilà, on paye nos loyers. Et puis, d'autant plus qu'il n'y avait pas de perspective. À l'époque, on ne disait pas que ça allait s'arrêter dans un mois, ça allait s'arrêter dans deux mois. Donc, c'était assez choquant. Et même les amis de l'extérieur, c'était les partenaires, les amis. Non, c'était très bouleversant pour moi. Oui, c'était une expérience pas simple, bouleversante, mais intéressante. On était au Récréatral, donc je jouais sur un texte de Kofi Praole. C'était une commande de Récréatral, une partenariante de Récréatral au Théâtre Océan Nord, qui est dirigée par Isabelle Pousseur. Et je devais aussi jouer dans une pièce d'Aristide qui s'appelait Cindy. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Gustave Akako en Moré. Et les répétitions devaient se faire à la même période, dans le même espace. Et la diffusion devait se faire aussi en même temps. C'était assez... Waouh ! Donc, les metteurs anciens se sont accordés par rapport aux horaires. Il n'y a pas de problème. Sauf que toi, tu te retrouves avec un cerveau. Tu dois bosser les deux textes en même temps. C'est deux langues différentes. Tu vas avoir une énergie, avoir la même énergie tout le temps pour être au taquet avec tes partenaires. Tu dois avoir... Tu vas gérer ton humeur. Tu dois gérer l'humeur de deux équipes. Tu dois jouer en même temps. Il y a eu des soirs où je finissais de jouer L'Odeur des arbres genre à 20 heures et je courais pour aller jouer l'autre spectacle. Ah, c'était bouleversant. À un moment donné, j'étais là... Je me rappelle qu'un soir, je suis rentrée, je me suis enfermée dans la chambre et j'ai pleuré parce que mon corps avait besoin de vider. Mais après, ça, c'est une expérience que j'ai refaite, mais la première n'était pas facile. Mais elle était très belle. Elle est très passionnante. Si c'est à refaire, je vais même la refaire. Je dirais aux filles, aux jeunes filles qui aspirent, qui aspirent à devenir comme moi, je ne sais pas si je suis modèle, mais en tout cas, qui aspirent à faire du théâtre métier, je leur dirais d'abord bravo parce que déjà, décider, avoir le rêve de faire de ça dans un contexte pareil, ne pas décider d'être avocate, ministre, et d'être comédienne, c'est magnifique. Je leur dirais n'hésitez pas, c'est le plus beau métier au monde. Ayez confiance en vous. Il faut savoir que quel qu'en soit, c'est le talent, c'est le travail qui paye. Ce n'est pas que le talent même. On peut arriver au théâtre sans talent, mais si on a la passion, si on a le désir, on va finir par l'avoir. Il faut tenir, il ne faut pas lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada